Bonjour, j'ai acheté un deuxième inverteur, celui-ci qui génère un voltage de 115 volts AC. Le premier est ici. Je vais modifier cette unité afin de garder seulement l'amplifier et je vais ajouter un changement de phase de 120 degrés. Cela permettra d'avoir une capacité de pouvoir 3 phases. En fait, un neutral et deux signalés vivants. Premièrement, je vais faire l'ingénierie de cette unité et je vais modifier le circuit afin de garder seulement l'amplifier. Vous pouvez cliquer sur le lien ici, si vous voulez voir le tournage de cette unité. Ok, donc c'est le bord. Celle-ci, comme celle-ci, est en condition perfecte. Vous pouvez voir sur l'écran les schématiques complètes de cet inverteur. Il y a au premier un oscillateur de signes qui est ici. Il délivre le signal de signes à 400 Hz. En fait, il y a deux signalés de phase, l'un ici et l'autre ici. Vous pouvez voir que nous avons un transformateur ici, avec deux ventes. Il y a deux capacités en parallèle, qui permettent de ajuster le circuit ici à 400 Hz. Ce transistor permet d'avoir l'oscillation. Sur la base de ce transistor, nous avons un signal, qui est ici et qui est hors de phase, en regardant le second winding. Donc, cela permet d'avoir l'oscillation. Parce que nous avons une changement de phase de 180 degrés. Ici, et une autre changement de phase de 180 degrés, causée par ce transistor. L'amplitude est contrôlée par le deuxième transistor ici. Donc, nous pouvons voir que la base de ce transistor est connectée au collecteur de ce deuxième transistor. Nous pouvons voir rectifier et filtrer par ce capacitor et ce diode. Sur cette ligne, il y a une partie du signal de l'outil, de cet inverteur. Donc, ce signal est environ 25 volts RMS pour un voltage de l'outil de 115 volts. Ce voltage est en série avec une partie de l'outil de l'oscillation. Je ne sais pas exactement le purpose de ce voltage. J'ai mesuré l'outil de 0.7 volts RMS. Donc, ce voltage est très petit. J'ai pensé, au début, que l'objectif de ce voltage est de compenser le voltage de ce diode. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que ce voltage est hors de phase, en regardant celui-ci. En tout cas, ce voltage est traduit en un voltage de DC et atténuée en utilisant ces résistors. Et le voltage résultat est comparé à ce diode interne. Donc, c'est un comparateur en fait. Et l'outil de l'outil de l'outil qui permet de modifier l'amplitude. Donc, dépendant de l'amplitude de l'outil de l'outil, il va y avoir un changement de ces deux signales, qui sont hors de phase. de l'outil de l'outil de l'outil. Le signal de l'outil de l'outil à 400 Hz est évoqué à ce circuit. Ce circuit permet de transporter le signal de l'outil de l'outil ici, en deux signales de l'outil. Et nous avons, sur le collecteur de ces deux transistors, deux signales de l'outil. Sur le côté secondaire de ce transformeur, nous avons deux signales de l'outil qui permettent de tourner en et off ces deux transistors séquentiellement. Et il y a un capaciteur de l'outil qui permet d'avoir un signal de signale de l'outil à travers le primaire. Et sur le côté secondaire, nous avons les 150 volts ici. Et un point milieu qui permet de contrôler l'amplitude de l'outil comme nous l'avons vu. Le contrôle de l'amplitude est fait par tourner sur ou off le point milieu du primaire ici. On peut voir que nous avons deux diodes connectées à les deux endigmes du transformeur ici. Donc, sur ce signal, nous avons une vente de rectifier full et le signal est envoyé à ce circuit qui est actuellement un comparateur. Donc, dépendant de l'amplitude de ces deux signales, nous aurons l'outil ici, un signal square. Et la durée de ces pulses dépendant de l'amplitude du signal ici. Et ce signal est utilisé pour tourner ou off l'outil. Nous pouvons voir que les pulses dégâts négatifs permettent de tourner ce transistor. Et donc, nous avons un voltage DC sur l'amplitude de ce transistor. Donc, cela permet d'activiser l'outil. Donc, par tourner ou off ce voltage, cela permet de changer l'amplitude de l'outil. Parce qu'en fait, nous avons un capacitor résonant. Cela permet de garder l'oscillation tout le temps. donc, ce circuit permet d'optimiser l'efficacité parce que le contrôle de l'outil est fait sans perdre par tourner ou off ce transistor. Ce n'est pas une action linéaire, mais en fait, quelque chose qui est close à une modulation de pulse Maintenant, ce que je veux faire c'est d'essayer cet inverteur au premier afin d'avoir à l'outil un voltage de 115 volts mais avec un changement de 120 degrés relative au premier. Donc, il y a une méthode très simple. La méthode est de déconnecter ce capacitor de ce point. Dans ce cas, il n'y a pas d'oscillation, bien sûr, car nous avons retiré le feedback de l'oscillateur ici. Et l'idée est d'appliquer à ce point du capacitor le voltage correspondant à ce signal du premier inverteur. Donc, dans ce cas, nous aurons la même fréquence et l'amplitude est encore contrôlée. Dans ce cas, ce transistor est utilisé comme un amplifier pour l'external et pas l'oscillateur. dans ce cas, j'ai déconnecté ce point du capacitor. C'est ce capacitor ici. Et j'ai connecté à ce point un signal qui vient d'un générateur On peut voir le générateur fonctionnaire ici. On peut voir l'outil du générateur fonctionnaire en vert ici. Et en vert dessous il y a l'outil de l'outil et on peut voir que ce qui marche nous avons un vol de l'outil de 118V et ce vol est assez insensitif à l'outil de l'outil ici. Il y a un vol minimum de l'outil normaliser le voltage doit être 8V ce pic pic comme ça. Donc c'est le minimum il est possible d'avoir 7V ou 6V un pic pic. OK. La prochaine étape sera de construire un changeur face. Le changeur face sera connecté de la première invertée à la deuxième. C'est en fait impossible d'accéder à des pinches de ce connecteur donc j'ai ajouté un connecteur sur ce côté et aussi un changeur qui permet de sélectionner entre le mode normal sur la gauche et le mode sur la droite la schéma modifiée est ici vous pouvez voir le changeur sur la gauche donc l'input de l'amplifier est connecté à ce point du transformeur dans le mode normal dans ce cas le circuit est utilisé comme un oscillateur autrement il est connecté à un input ici du connecteur pour le mode et j'ai ajouté un puissance de 16V à travers un résisteur de 100 ohms ça permettra de fournir le circuit de changeur le circuit j'ai encréé ensemble ces deux inverteurs de la gauche j'ai ajouté ici une petite boîte qui contient le changeur c'est le changeur c'est le changeur le changeur c'est ici l'input c'est ici il y a le vol afin d'éviter de l'amplifier de l'amplifier du changeur il y a le virtual ground qui est fait avec cette opam ici ce n'est pas utilisé et l'outil est ici le changeur permet de sélectionner un changeur de phase de 120 degrés ou 0 changeur de phase quand le capacitor est short-circuité il y a un changeur de phase de 180 degrés dans ce cas c'est un amplifié simple d'amplifier de l'amplifier de l'autre côté j'ai ajouté cette petite boîte de l'amplifier on a deux outils ici le noir c'est le neutral le rouge c'est la phase et le rouge c'est la phase j'ai ajouté aussi un petit transformeur qui délivre le voltage de 26V AC et l'inputation est ici 28V DC j'ai connecté ce nouveau invertor à un DC de l'amplifier 28V vous pouvez voir sur le sphioscope les deux outils pour le moment les deux invertors travaillent en mode normal il est possible maintenant de synchroniser l'un invertor à l'autre vous pouvez voir maintenant que les deux fréquences sont identiques et qu'il n'y a pas de changement c'est possible maintenant d'ajouter 120 degrés le changement ok le changement le changement par le sphioscope est de 118 degrés c'est tout pour cet invertor merci de vous regarder et à la prochaine fois pour une autre vidéo au revoir bye